En tout cas, toujours est-il que les transhumanistes savent qu'il y a certaines technologies qui vont mettre l'humanité en péril, en fait. Oui, on en a déjà pas mal. On en a déjà pas mal, par exemple, l'armée plurale. Oui, les bombes atomiques, par exemple. Mais justement, les technologies qui peuvent être découvertes par la suite ont un potentiel destructeur bien supérieur au bombes atomiques. Parce que techniquement, il y a eu une vidéo d'ailleurs il n'y a pas très longtemps de SciShow sur ça. C'est que même actuellement, même si absolument toutes les charges nucléaires qu'il y avait sur Terre explosaient, ça détruirait pas forcément tous les humains. Ça détruirait pas toute vie sur Terre non plus. Oui, oui, oui. Donc voilà, il y a des différences. Alors que là, avec les risques qu'il y a dans les têtes transhumanistes, là, ça pourrait détruire toute vie sur Terre, voire même dans l'univers, dans certains cas un peu extrêmes. Genre, par exemple, un des risques, c'est le scénario du grey goo. Le goo gris. Et donc, en fait, c'est en gros des nanorobots qui prennent les ressources et qui utilisent les ressources d'un endroit pour construire d'autres nanorobots. Ce qui fait qu'il y a encore plus de nanorobots pour prendre les ressources et créer d'autres nanorobots. Et en fait, du coup, ça fait que ça réduit la planète à un caillou sans vivre, voire même à rien du tout. Et tout ça est remplacé par des nanorobots qui vont sur d'autres planètes et, de manière exponentielle, bah, en fait, éradiquent absolument toute vie dans l'univers. Toute vie ou toute chose dans l'univers. Et même, ça serait même, apparemment, une des seules manières qu'il y aurait pour atteindre ce but merveilleux de tout éradiquer. Ouais. Enfin, je... Ok. Non, mais je veux dire, ça fait rentrer tellement de variables en jeu qui sont plus improbables les unes que les autres que... Ok, d'accord. Ouais, je sais pas, mais c'est... C'est comme le basilic, hein. Le basilic numérique, là, de... Oui, oui, tout à fait. Dans les autres biologies, c'est à peu près le truc. C'est un peu ça. Mais enfin, mais là, je dirais que ça a une base un petit peu plus... Enfin, admettons, effectivement, qu'on repart sur les nanorobots moléculaires qui peuvent, du coup, se remplacer les atomes, enfin, déplacer les atomes, etc., et se cloner eux-mêmes. Donc, admettons que c'est une possibilité. Ouais. Ce qui repose sur énormément de spéculations qui seront peut-être avérées au final. Mais bon, ok, admettons qu'il y a des spaghettis dans le ciel. Déjà, commençons par ça. Ok, une fois qu'on admet ça, ensuite, on imagine qu'ils sont capables de survivre avec je sais pas quoi, parce que s'il n'y a plus de ressources sur la Terre, je sais pas trop comment ils font pour vivre. Peut-être qu'ils se contentent de l'arrivée du soleil, de la lumière du soleil, je sais pas. Mais dans ce cas, pourquoi ils ont utilisé les ressources ? Pour construire d'autres robots ? Ouais. D'accord, ok. Mais ensuite, comment ils traversent ? Enfin, je sais pas, il y a... C'est tellement flou, quoi, que je vois vraiment pas. Ça demande tellement de conditions pour que ce soit possible que... Enfin, je veux dire, même en ayant toutes les connaissances actuelles en science, etc., je vois pas du tout comment on peut... Comment on peut être à peu près sûr que c'est quelque chose de possible, tu vois. C'est tellement vertigineux que... Ouais, 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 je suis assez d'accord. Ben alors, après, je... Je suis d'accord que c'est une possibilité théorique pour l'instant. J'explique pas si t'as rien envie, mais il y a vraiment des recherches qui ont été faites sur ça, il me semble. Ouais, ouais, je te dis pas qu'il n'y a pas de recherches, je te dis juste que... Enfin, ça demande tellement de présupposés que c'est incroyable, quoi, je veux dire, c'est comme quand on dit... C'est comme quand on essaie d'imaginer à quoi ressemblent les extraterrestres, tu vois. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, c'est pas du tout absurde d'imaginer qu'il y a une forme de vie ailleurs. Mais dire, ah ben, elle ressemble sûrement à ça, elle ressemble sûrement à ça, c'est tellement... C'est mettre tellement de conditions que c'est absurde, en fait. Et aucun scientifique raisonnable ne se permet de dire, ah ben, les extraterrestres, elles ressemblent sûrement à ça. Ils disent, si telle et telle et telle et telle conditions sont réunies, alors il est possible qu'une vie extraterrestre puisse ressembler à ça. Mais telle et telle et telle et telle condition, ben, on sait pas du tout si elles seront réunies. Et pourtant, il a également été pensé, justement, le truc, c'est que, tu sais, avec les messages qu'on envoie... Avec les messages qu'on envoie vers l'univers pour indiquer notre présence, il a été pensé l'éventualité où une race extraterrestre belliqueuse chopperait notre message et, du coup, traquerait notre message pour venir sur Terre et nous tuer. Ouais. Tu sais, c'est tout, tu sais, genre, en gros, c'est... En fait, dès qu'il s'agit d'imaginer les moyens, enfin, de penser aux moyens qui feront que l'humanité et le reste sera détruit, ben, généralement, on y réfléchit, tu sais, ça arrive en fait. Ouais, mais c'est bien, c'est de la prudence, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, non, certes, ok, on pourrait imaginer ce scénario de la glou... De la grégoût. De la glou grise. On peut imaginer ça, on peut imaginer beaucoup d'autres choses. Ouais, alors donc, voilà, justement, dans les autres trucs à imaginer, ben, il y a effectivement l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence artificielle méchante. Ou, en tout cas, qui serait... Ce serait contraire à nos intérans. C'est ça, voilà. Parce que, bon, méchante, c'est un peu... Ouais, ouais, bien sûr, c'était ironique. Skynet. Mais, euh... Mais sans chance de négare, d'accord, d'accord. Il va falloir avoir de l'arrivée à chance de négare. Bref. Ah, ben, ça va, alors. Tu me demandais-t-il que, voilà, ce scénario, effectivement, de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a des intérêts contraires à celui de l'humain en tant qu'espèce, il y a également beaucoup réfléchi actuellement avec... où il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur l'intelligence artificielle. Et, tu sais, on a même vu des gens comme... On a vu des gens comme Stephen Hawking et tout, dire attention à ce que vous faites avec l'intelligence artificielle parce que si... Peut-être que vous allez... Peut-être que vous allez ouvrir la boîte de Pandore, quoi. Non, mais ça, c'est déjà beaucoup plus concret, je veux dire. Enfin, c'est... Ça peut déjà s'observer. Il suffit de programmer une machine pour faire tout le mal qu'elle peut faire et elle fera tout le mal qu'elle peut faire. Après, on est largement... Actuellement, on a largement les compétences techniques pour mettre ce genre de machine hors d'état de nuire. Mais c'est sûr que si... Si tout le monde concourt à créer la machine la plus diabolique possible et la programme pour annuler tout ce qu'il y a autour d'elle, effectivement, oui, ce sera une machine diabolique. Et à se répliquer à elle-même. Et à se répliquer à elle-même. C'est le gars du fond qui a pu lancer cette idée. Ok, ok, on va le faire un. Mais ouais, 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 effectivement. Ça, ça me paraît déjà beaucoup plus envisageable. Donc voilà, et pareil pour les... Pareil pour les biotechnologies où, admettons que... Admettons qu'on puisse travailler à un niveau... Là, du coup, c'est même plus un niveau moléculaire. Mais c'est là, admettons qu'on puisse... Qu'on puisse recréer... Qu'on puisse recréer une... Une maladie ou un truc comme ça à partir d'un schéma qu'on a vu sur Internet. En fait, c'est déjà possible. Il me semble qu'il y a des étudiants... Non, pas des étudiants. Je ne sais plus si c'est des étudiants ou juste des chercheurs. Mais bon, moi, tout vrai est-il qu'il y a des gens qui ont recréé... Je ne sais plus si c'est le virus de la polio ou un truc comme ça. Donc un virus qui a disparu. Et en fait, ils l'ont recréé juste en prenant des... Juste en ayant le génome qui était sur Internet. Je crois que c'est un truc à la base de la peste bubonique. C'est pas exactement ça, mais c'est un truc à la base de ça, je crois. Je ne suis pas sûr. Tu veux dire que de celle qui a eu, c'est ce qui s'est passé. Quoi ? Tu veux dire à la base de la peste bubonique qui a eu... C'est ça, c'est des étudiants de Stanford ou de Chicago. Ah merde, putain, si j'avais ça. Donc voilà, toujours est-il que... Toujours est-il qu'en fait, toutes ces possibilités, elles font se dire si c'est si dangereux, si on peut avoir une grégoût qui annihile toute la... Ok, tout... Bah du coup, on devrait peut-être arrêter tout ça. On devrait peut-être arrêter les recherches sur... On devrait peut-être arrêter les recherches sur l'intelligence artificielle, arrêter les recherches sur la biotechnologie, etc. Et donc, réponse des transhumanistes, c'est... Alors bon, bah... Certes, mais c'est un petit peu con déjà parce que toutes ces recherches, elles apportent également beaucoup de bénéfices. Et en plus, bah de toute façon, faire cette interdiction, faire une interdiction comme ça mondiale, c'est complètement impossible. Et donc, ça veut dire que s'il y a certains pays qui disent « Ok, nous, on le fait pas », bah ça veut dire qu'il y a d'autres pays, on va dire, soit qui ne veulent pas se... qui ne veulent pas se plier... qui ne veulent pas se plier à l'interdiction, soit même qui sont plus mal intentionnés et qui, eux, continueront les recherches. Et du coup, à ce moment-là, eux trouveront éventuellement le moyen de faire un grégoût et nous, on n'aura rien pour se protéger contre ce grégoût à ce moment-là. Et donc, du coup, ils se disent « Bah non, il vaut mieux qu'on continue les recherches sur les trucs, même si c'est dangereux, mais justement qu'on fasse ces recherches de manière encadrée et intelligente, genre en essayant de trouver d'abord des contre-mesures avant... genre mettre d'abord l'emphase sur les contre-mesures avant de mettre l'emphase sur le truc destructeur. Donc genre... Mettre l'emphase... D'accord. Donc genre, en gros, on peut contrer le grégoût, genre franchement ça, parce que c'est marrant. On peut contrer le grégoût en faisant ça. Bon, bah maintenant qu'on sait comment le contrer, allez, on fait le grégoût, là. Et merde. C'est dommage, ça commence bien. C'est bien. Mais ouais, ouais, je trouve que c'est un beau projet de réfléchir sur toute la dimension éthique et sur les différentes possibilités de contrôler de contrôler les différentes technologies. En fait, ça, c'est très très noble. Comme je disais, ce qui est un peu plus triste, c'est de passer à la deuxième étape à dire, bon, on va le faire. Non, non, non. De toute façon, on va le faire comme... Enfin, je sais pas. En fait, enfin, voilà, la façon de penser... Encore une fois, je trouve que ça fait un petit peu américain comme façon de penser. C'est... Si on le fait pas, les terroristes vont le faire. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, on se dit, ouais, c'est vrai que c'est Ben Laden avec le Greggie. Ouais, c'est vraiment tout à fait américain comme façon de penser. Enfin, américain, je veux dire, c'est tout à fait dans la ligne politique de l'organisme américain, évidemment. Je parle pas des gens, je parle de la politique du pays. Bien sûr, bien sûr. Ils sont à tournatoire, là-dedans. Avec leur fourche. Aujourd'hui, c'était un tournage en public. Tu nous en entends pas ? Et... Mais donc, voilà, après, c'est vrai qu'ils ont pas non plus vraiment comme but de créer le Grego et de créer les armes et tout, mais pour autant, effectivement, je crois que ça s'inscrit un peu dans leur idée libertarienne de ne pas forcément interdire la création de ce genre de choses. Oui, alors évidemment, ça c'est... D'un point de vue libertarien, mais il n'y a pas que des libertariens. Non, non, non. Mais... Mais donc, voilà, en tout cas, ils mettent vraiment... Ils pensent vraiment qu'il faut faire la recherche de manière incrémentative comme ça en essayant d'abord de trouver les... En essayant d'abord de trouver les contre-mesures et aussi en faisant en sorte de... En faisant en sorte de mettre... De faire plutôt en priorité les recherches qui bénéficient à tous sans... Bah, bénéficient à tous de manière objective. Genre, par exemple, la superintelligence, a priori, c'est quelque chose qui bénéficie à tous. C'est pas quelque chose... Bah... Franchement, je vois pas sur quoi il se base pour faire ça. Bah, c'est... C'est-à-dire, tu sais, ça bénéficie à tous qu'on soit super intelligent ou pas. Tu sais, c'est-à-dire que si on vit dans un monde où il y a des superintelligences, bah, a priori, c'est un monde meilleur parce que, du coup, il y a des superintelligences qui peuvent trouver des solutions supplémentaires ou des trucs comme ça et qui peuvent... C'est vraiment une grille de lecture que... Enfin, je sais pas, je trouve incroyablement simpliste et qui fait l'impasse sur toute la complexité sociologique du monde. C'est... Ouais, c'est juste des gens qui sont... Qu'ont plus de technologie, mais on... Honnêtement, le rapport entre technologie, capacité technique et bien-être de la société, il est vraiment pas évident. Enfin... Ouais, non, il est pas évident, ouais, on a juste un bien-être, un confort matériel. Ouais. Et effectivement, je suis assez d'accord que, ouais, un confort matériel, c'était bien, mais... Ah oui, ça me fait penser à un autre truc. Mais en fait, c'est ça le problème, tu vois, c'est que c'est un projet politique et pas un projet politique en même temps. Ouais. C'est ça le gros problème, c'est que derrière, ils disent, mais de toute façon... Enfin, je sais pas, tant que t'as pas de vision, c'est ça, développer la technologie sans avoir de vision derrière, à part la vision du, c'est bien, évidemment. Mais du coup, ça fait que... Ça fait que c'est pas un projet, quoi, c'est nul comme projet. C'est vrai, c'est juste... C'est juste un cahier des charges. C'est tout. Pas juste un cahier des charges. Voilà. Mon avis, j'ai un peu résumé mon avis sur le 3UMAX. Non, mais, enfin, voilà, c'est développer des outils, c'est développer de la technologie, etc. Je comprends très bien. Mais ça va... Développer la technologie, des outils, etc., ça va pas plus loin que développer des outils et développer de la technologie. Et si t'as pas de projet de société derrière, tu sais pas à quoi va ressembler ta société, à part qu'elle aura probablement plus de pouvoir pour mener son projet, quel que soit son projet, en fait. Après, c'est un truc, c'est que ça dépend aussi des... Enfin, il y a quand même des... Bon, si on en croit, si on en croit justement des trucs transhumanistes, il y a quand même des trucs qui vont tellement changer... C'est ça un petit peu leur vision des choses, c'est qu'il y a des trucs qui vont tellement changer que même, ça rendra plus ou moins obsolète des... Ça rendra obsolète des... des luttes... des luttes sociales actuelles. Ok, mais... Enfin, je sais pas, c'est... Ça me paraît être vachement, encore une fois, dans cette rhétorique du... Ah, mais ce sera différent. Ah, mais de toute façon, ce sera la révolution. Ah, mais de toute façon... Voilà, genre, ce truc vachement qui fait appel au mystique, tu vois, au... Ouais, c'est un petit peu le moto du transhumanisme. Bah, c'est ça. Je trouve ça vraiment triste, quoi. Enfin, il me sent que... C'est ça qui me dérange, c'est que... Et c'est pour ça que je pensais que c'était important d'insister sur la... la grande variété derrière ça. Parce que je trouve que... Ça bouffe à tous les râteliers, en fait. Et... Et c'est vachement facile d'avoir toute une mystique derrière, quoi. À commencer par cette idée de la singularité, quoi. C'est vraiment une... Mais de toute façon, c'est clair qu'il y a une mystique... Il y a clairement une mystique, quand même. C'est... Quand tu lis... Franchement, j'avoue que moi, quand je lisais le truc de la fac, la FAQ de Humanity Plus, bon, d'un côté, beaucoup de trucs qui me disent, bon, bah, moi, c'est vrai que c'est quand même des thèmes qui me parlent et qui me font me dire, oh, putain, c'est vrai que ça donne envie, tu sais. Ça donne envie. Et en plus, et en plus, même à ma première lecture, à ma première lecture de la FAQ, moi, je devais dire que même que ça me donnait un petit peu... Tu sais, je trouvais ça un petit peu vertigineux comme truc, tu sais. Ah, merde, putain, il y a... Effectivement, si on pense comme eux, putain, mais c'est vrai que tous les changements qu'il va y avoir, ça va tellement tout changer, mais c'est même ouf, quoi. Tu sais, genre, merde, on peut même pas imaginer. Tu sais, par exemple, ça, il le dit ça même, ça se trouve, les postes humains, ils seront absolument pas comme on l'imagine parce que de toute façon, un être avec une intelligence tellement supérieure et tout, ça se trouve, il aura pas du tout les mêmes considérations et tout. Du coup, on peut même pas réfléchir à ce que sera un poste humain à comment il pensera. Et du coup, effectivement, ça fait que, ça se trouve, le poste humain, il aura pas envie d'aider l'humanité. En même temps, c'est le poste humain. Bah, voilà. Mais donc, voilà, toujours ici que, ouais, j'ai dit ça, mais d'un autre côté, d'un autre côté, effectivement, ça ressemble également beaucoup, ça ressemble beaucoup à une secte. Vraiment, c'est... Tu sais, moi, personnellement, je trouve qu'il y avait, tu sais, genre, à un moment, il y avait des trucs, qu'est-ce que je peux faire pour aider, une des questions, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider le transhumanisme. Bah, vous pouvez rejoindre le transhumanisme et éventuellement, vous pouvez même faire, vous pouvez même, bah voilà, vous pouvez rejoindre Humanity Plus. Et donc, moi, je me dis, bon, allez, on va voir, qu'est-ce que ça... Bon, allez, prenez tout mon argent. Voilà. Donc, j'ai regardé, bon, ok, qu'est-ce qu'il faut pour rejoindre Humanity Plus. Et je regarde, et pour devenir membre de Humanity Plus, et là, il faut, par exemple, un des sous-moyens, c'est un... tu dois payer, tu dois payer 60 balles par an. Bon. Ok. C'est pas énorme, mais ça, c'est le plus bas, après, tu peux aussi, tu peux devenir un membre... Après, tu vas avoir ton élévateur de conscience, au milieu plus. Ok, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, dans l'autre côté, ça ressemble un petit peu, tu sais, on dirait un petit peu de la scientologie, genre, c'est sympa, mais en fait, est-ce que c'est, est-ce que Humanity Plus, c'est bien un truc, est-ce que c'est, est-ce que c'est bien un truc, bien ? Pour que, bon, du coup, j'essayais de tempérer un petit peu dans la tête, je me disais, bon, ben, c'est comme, c'est comme, c'est comme juste, ils en ont besoin. C'est comme juste, ils en ont besoin de mon poignet. Le mec qui se cherche, il se pense à un frère. C'est ça, ça rejoint justement le truc dont il parlait dans la tronche en biais, sur les raisons qu'on se cherche pour avoir fait le bon choix, alors que... Alors que je ne l'ai pas encore fait, oui. Alors que c'est pire. Non, tout à fait, et je pense que, et je pense que c'est pour ça, en fait, que je vais insister sur la variété, parce que, je trouverais, je pense que ce serait aussi injuste de rejeter tout le transhumanisme sur la base de quelques, pas quelques en plus, mais sur la base de ces côtés très, très mystiques, et très, ouais, voilà, très vertige facile, un peu, alors qu'effectivement, il y a quelque chose de réel derrière, je veux dire, il y a une évolution technologique qu'on observe qui sera sûrement là plus tard, la singularité, pour moi, c'est quand même beaucoup, c'est le truc de base que je ne suis pas sûr d'admettre, en tout cas, à laquelle je ne suis pas sûr d'accorder une importance aussi forte qu'ils veulent, parce que c'est quand même... c'est ça, il parle au futur, il ne devrait pas, il devrait parler au conditionnel. tout à fait. Mais, mais ouais, non, je pense qu'il y a plein de choses, et notamment ce fait de prévenir le développement technologique et d'essayer de penser en amont, je veux dire, je ne peux qu'applaudir, quoi, c'est évident, quoi, il faut pouvoir... Mais quand même, juste pour rester à deux secondes sur le côté religieux, tu sais, il y a même dans les RFQ, du coup, il y a une question, comment est-ce que le transhumanisme se place vis-à-vis de la religion, et alors, du coup, je m'attendais un peu à un truc, à une réponse très, très éthéticienne, etc., donc on va être très athé-agnostique. Et au final, il y a la réponse, genre, il y a une des phrases, c'est, alors bien que le transhumanisme ne soit pas une religion, eh bien, il peut servir certaines fonctions qu'avait la religion pour certaines personnes, genre, ça peut ajouter une direction, un propos, ça peut... En même temps, c'est pas faux, à commencer par la mort. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est que c'est pas faux, mais tu sais, on va dire que ça, pratiquement, l'aura un peu mystique du truc n'est pas désavouée non plus. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est genre, ouais, bon, ils disent que les fanatiques religieux, etc., n'ont pas leur place parmi les transhumanistes. Non, tout à fait, et du coup, il faut voir quand même que c'est sur... Ce que tu disais, c'est la... Comment dire ? C'est une association internationale, c'est quoi ? C'est où que tu voyais ça ? Le truc pour s'inscrire et tout, c'était Humanity+. c'était Humanity+, quand tu parlais de servir des motifs religieux, des fonctions religieuses. Ouais, c'est sur Humanity+. C'est sur le FAQ du transhumanisme et de Humanity+. Ok, parce que t'as des idées, quelque part, et t'as l'idée, en fait, vraiment de base du transhumanisme qui lie, en fait, toutes les mouvances transhumanistes qui sont l'idée d'assumer, de prendre en main un changement technologique radical qui se fera dans le futur. Ça, effectivement, c'est l'idée qui, on va dire, unit tous les transhumanismes. Mais derrière ça, en fait, à l'incarnation actuelle du transhumanisme qui n'est pas justement juste une idée, qui est des applications avec des gens qu'il y a derrière qui, eux, soutiennent certaines visions de la société et qui sont déjà, d'ores et déjà, inscrits dans une certaine vision de la société et qui ont déjà des idées politiques, même s'ils ne l'admettent pas ou même s'ils n'en sont pas forcément conscients. Ouais, tout à fait. Et ouais, voilà, je veux dire, c'est pour ça que je parle de la vérité parce que je pense qu'en tant qu'idée, le transhumanisme, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'au final, c'est même... Je veux dire, à part ce que j'ai dit, je pense qu'il n'y a pas grand-chose... Enfin, c'est ça, le transhumanisme, c'est qu'il y a une évolution technologique, elle va aller de plus en plus vite d'après les évidences qu'on a actuellement. Ça devrait entraîner au moins un bouleversement d'un ordre ou d'un autre sur la société ou sur les choses qu'on peut faire. Et donc, il faut l'assumer, il faut réfléchir à ça dès maintenant. OK. Ça, ça me semble être le truc, mais... Mais ouais, après, voilà, t'as des... Tel que c'est présent aujourd'hui, c'est... Voilà, il va y avoir la singularité, tout va être différent et de toute façon, toutes les questions qu'on se pose actuellement, il ne faut pas y répondre parce que tu seras tellement différent. Non, 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 ça a quand même eu le dis. Ils essaient quand même justement de répondre à toutes, de répondre au plus de questions possibles et même de réfléchir et de discuter sur le plus de questions possibles. C'est vraiment... Ouais, non, évidemment, évidemment. Ils sont quand même très ouverts à la discussion. Enfin, à la discussion. Ouais. Bah, bon, il y en a... Il pourrait ne pas l'être, hein. Non, oui, évidemment, il pourrait ne pas l'être. Parce que... T'as des choses qui sont après, peut-être que voilà, peut-être que je connais pas assez, mais... Il y a une sorte de conviction et de confiance ou de... Ça, c'est sûr. Qui me semble totalement irrationnelle et la raison pour laquelle et ça rejoint exactement ce que tu disais. Si t'es sincère avec toi, pourquoi... Enfin, je veux dire, si les gens sont sincères avec eux, je pense que pourquoi ils y croient au transhumanisme ou pourquoi ils se lancent là-dedans ? Parce qu'ils veulent y croire, parce que ça leur fait plaisir. Pas parce qu'ils sont rationnels. C'est juste parce que c'est... Ils ont peur de la mort, comme le disait... Je sais plus. C'était qui qui le disait ça ? Ray... Ray... Ray machin ? Kurzweil ? C'est ça ? Kurzweil ? Kurzweil ? Kurzweil. Kurzweil ? Rayman Kurzweil. Voilà. Et ça, c'est pas forcément une attitude rationnelle, quoi. C'est quand même. Bon, il y avait... Je sais plus ce qu'il disait, il y avait un type qui expliquait que... Oui, j'avais vu ça, ce type qui expliquait qu'on vivait en toute probabilité dans une simulation virtuelle. Il y a un type qui expliquait mathématiquement qu'on était en toute probabilité actuellement en train de vivre dans une simulation de réalité virtuelle, etc. Et tu vois, c'est des... La vague de Nick Mac, là. C'est ça. C'est tout à fait son style. Étonnant, non ? Étonnant, non ? Non, il t'expliquait ça à coup de... d'équations-probabilités, en fait. Un peu comme un type qui t'avait... Il y avait aussi eu la même chose sur les extraterrestres, sur les extraterrestres, un type qui te prouvait par A plus B que la vie existait ailleurs parce que la probabilité de la vie dans l'univers était non nulle. Enfin bon. Plein de choses qui ont des aspects scientifiques comme ça et que tu te dis ah, je vais leur faire confiance et en fait, une fois que tu analyses un petit peu, tu te rends compte que c'est un peu du vent, en fait. Et tu y crois parce que tu as envie d'y croire. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, là, je... Malheureusement, effectivement, je ne m'étends pas inscrit à Humanity Plus, je ne peux pas dire à quel point à quel point toutes leurs théories sont baquées par des faits. Mais, on va dire qu'il y a beaucoup de... Tu sais, c'est ça le truc aussi qui est un peu... un peu troublant et qui donne foi un peu. C'est que, vu que ça parle de technologie et tout, il y a beaucoup de têtes pensantes du monde du software, de la technologie, des sciences, etc., qui sont transhumanistes. Ben ouais. Tu sais, ben ouais. En même temps, oui, c'est des trucs... Et du coup, quand toi-même, tu n'es pas scientifique, etc., tu te dis, si même eux, ils y croient, ben c'est que c'est vrai, c'est que ça doit être vrai. C'est vrai. Oui, non, je suis d'accord, mais après, encore une fois, moi, je reviens sur ça, c'est qu'il parle d'une société et il parle de la technologie et on peut... Enfin, c'est ça qui me dérange beaucoup, c'est mélanger projet de société et développement de technologie. C'est ces types-là, ces ingénieurs, etc., c'est des types qui sont effectivement très intelligents d'un point de vue technique, mais ce n'est pas des philosophes, ce n'est pas des sociologues. Enfin, tu en as quelques-uns, mais tu ne bâtis pas une... Comment dire ? Quand tu veux assumer quelque chose et quand tu veux un projet, quand tu veux une direction, tu réfléchis aux valeurs, tu réfléchis au développement, tu réfléchis pas juste... Tiens, on va essayer de... Enfin, ça, c'est bien, mais tu réfléchis pas juste au... Ah, il faut qu'on soit capable de contrôler la technologie et de toute façon, tout ira bien parce que la technologie, c'est tellement incroyable que plus rien sera comme avant et de toute façon, on ne fait aucune prédiction et voilà, tout ce qu'on va se contenter de faire, c'est d'essayer de contrôler la technologie. C'est pas un projet de société, enfin, c'est pas responsable comme projet de société. Voilà, mais après, effectivement, pour les trucs, pour tout ce qui est éthique et tout, dans le truc de Humanity Plus, ils ont tendance, comme tu le disais, comme on le disait, à se dédouaner, c'est-à-dire... De toute façon, le transhumanisme, c'est pas... Il n'y a pas un projet de société derrière le transhumanisme, ça n'impose pas des dogmes ou des... ou des pensées politiques ou sociales, on peut être tout à fait conservateur et être transhumaniste. Je ne sais pas comment, mais... Non, mais je pense que si, si on prend vraiment comme définition de base que le transhumanisme, c'est juste assumer la révolution technologique qui vient. Dans le sens où, je veux dire, prendre une position, tu vois, un énoncé existentiel, c'est-à-dire, ça ne t'implique pas de prendre telle ou telle position, mais c'est-à-dire se positionner face au futur. Si c'est ça, le transhumanisme, ok, d'accord, mais c'est pas grand-chose, du coup. Mais dans les faits, le transhumanisme n'est pas là. Et effectivement, tu sais, il y a ce crédo du de toute façon, ça arrivera, si c'est pas nous, c'est d'autres qui le feront. Mais c'est pas un être humain de son côté qui fera ça, en fait. C'est une société qui fait ça, parce qu'actuellement, qui est-ce qui fait ça ? C'est des gens qui ont plein de thunes. Comment ils ont de la thune ? Parce que la société leur donne de l'argent. Et pourquoi la société leur donne de l'argent ? Parce qu'effectivement, c'est des produits de la société actuelle. C'est des grosses compagnies. C'est Google qui est le produit vraiment de la société actuelle. Donc, qui est-ce qui produit ces gens qui réussissent d'autres humanismes ? C'est la société. Donc, c'est quelque part, ça vient d'une politique, ça vient de la politique de notre société actuelle. Et si c'est des terroristes, comme on le dit, ça viendra d'une société terroriste. Donc, dire que de toute façon, on n'est pas politique et on va juste développer la technologie, c'est juste, c'est vraiment le truc toujours des gens qui disent je ne suis pas politique, c'est simplement faire le jeu de la société dans laquelle tu es actuellement. Si tu es content avec, tant mieux, mais assume au moins. Sois-en conscient. Et du coup, je pense que c'est totalement faux. Et c'est pour ça que c'est des teintes ultra-libérales actuellement et des teintes un peu libertariennes, même si on n'est pas dans une société libertarienne. Mais que ça a des teintes comme ça, parce que par qui c'est développé ? Parce que c'est développé par des gens qui sont le produit, justement, qui sont l'incarnation de ces convictions libérales, ces convictions libertariennes pour certains. Enfin, voilà, je pense que c'est important de faire toute cette déconstruction derrière et de voir que ce n'est pas un truc innocent. Et que ce n'est pas un truc... Et surtout, surtout ça, que ce discours du ça va arriver, donc on le fait. Et la question, c'est comment justement ça va arriver et vu et justement, en fait, c'est ça, vu que ça va arriver, faisons-le bien et faisons-le pas en se disant que ça va arriver de toute façon, donc on va juste se contenter de l'anticiper. Non, non, faisons-le justement. Leur but, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que tout se passe bien. C'est de faire en sorte que... Mais c'est ça, en fait. C'est ça qu'ils sont en train de dire ça, ça arrivera comme ça et il faut qu'on soit prêts pour le faire et faisons que ça arrive comme ça. Et ce que je veux dire, c'est vu qu'on est une société, on peut décider que ça arrive ou que ça n'arrive pas ou que ça arrive autrement, en fait. Et effectivement, ça arrivera probablement chez une société, mais... Je veux dire, dans une autre... Les terroristes, entre guillemets, si on veut. Mais... Non, parce que voilà, c'est quand même chargé. La fameuse notion terroriste. Exactement, les terroristes unis, main dans la main contre la société occidentale. Donc là, déjà, tu commences à donner des indices géographiques. C'est ça. Ça se précise. Mais... Mais ouais, non, c'est... Je trouve ça... Je trouve que c'est un peu imposer les choses aux forceps, en fait. Je trouve que c'est faire l'impasse sur l'idée qu'on est une société, en fait, et qu'on est un modèle et que s'assumer, c'est proposer un modèle en opposition à d'autres modèles, en fait. Ouais, Après, je pense que du coup, ça doit être intéressant pour le coup de discuter vraiment, de se joindre aux discussions des transhumanistes. Je sais pas. Bah, ouais, ça dépend, je suppose. Un à un, ça peut aller, en fait. Je veux dire, quand t'arrives dans un... Si tu parles de la super intelligence transhumaniste. Voilà, c'est ça. Je veux juste parler de la super intelligence. Et glisser l'idée de faire une goût grise. C'est ça, le seul moyen qu'on a trouvé pour parler à goût grise, c'est de pas lui en parler à la super intelligence. Du coup, vu qu'elle est tellement maligne, elle est pas assez con pour penser à un truc comme ça. J'aime bien si elle est tellement maligne qu'elle est pas assez con pour penser à ça. Mais, ouais, puis, ouais. parler avec ces gens-là, ouais, tout à fait. Moi, je suis toujours pour parler, mais c'est difficile de parler avec une communauté, en fait. Ouais, tout à fait. Et quand tu trouves une communauté dans laquelle tu te sens à l'aise pour discuter, c'est sympa, mais c'est souvent qu'ils sont d'accord avec toi. Par contre, un par un, c'est bien, parce que si la personne te fait chier, tu le fais sentir et hop, t'arrêtes de parler, tu vois. Mais si la personne a vraiment l'esprit ouvert et a à peu près la même méthode de raisonnement que toi, même sans être, même sans partager les valeurs, tu vois, mais à peu près la même façon de regarder. C'est vrai que j'aimerais bien tomber sur quelqu'un. Mais c'est déjà un peu ce qu'on commence à faire là. Toi, ouais. Exactement. Et voilà.